Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette séance autour des énergies de la pleine lune. Aujourd'hui, on va utiliser la séance pour aller accueillir toutes ces ambivalences, tous ces contrastes, toutes ces émotions en opposition peut-être qui nous traversent à ce moment particulier. On va d'abord commencer par faire circuler l'énergie dans le corps. Donc on va faire quelques salutations au soleil, peut-être cinq, peut-être six. Et puis on terminera par une deuxième partie qui sera beaucoup plus pour relâcher les choses vers le sol, pour se sentir soutenu par la terre, par l'univers et se soutenir soi-même également. Donc voilà, si vous vous sentez particulièrement fatigué aujourd'hui ou si vous n'avez pas trop envie de bouger et que la salutation, les salutations vous effraient un petit peu, essayez vraiment d'aborder le mouvement dans le corps, non pas comme un effort, mais comme quelque chose qui se fait naturellement. Parce que le mouvement, c'est quelque chose de naturel pour le corps. Et on va essayer justement de ne pas aller bouger dans la force, mais plutôt de laisser le corps bouger naturellement et simplement se relier à son corps à travers le mouvement, en posant son attention sur les sensations et également sur le souffle. Donc je vous invite à venir vous placer debout à l'avant de votre tapis. On va placer les pieds comme d'habitude, soit joints, soit avec un petit écart de la largeur du bassin. Venez vous installer, posez les pieds fermement sur le tapis et d'ores et déjà on va activer les jambes ici précédents, le sol, grandissez-vous. Commencez par détendre les épaules, les mâchoires et par activer progressivement le bas du ventre, toute la zone du périnée, du nombril. Allongez les bras jusqu'au bout des doigts, rentrez légèrement le menton. Grandissez-vous, le regard déposé loin devant ou les yeux fermés au choix. Prenez ici quelques respirations, de longues inspirées et expires. Pour arriver aujourd'hui, maintenant sur votre tapis, pour votre pratique. Si vous êtes familier et familière avec la respiration ujjayi, avec ce léger son dans la gorge, n'hésitez pas à prendre cette respiration pendant la durée de la pratique. Prenez ici un instant pour observer globalement comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui. Et au niveau des salusations, vous pouvez chaque fois choisir soit la version plus douce avec le cobra, soit la version plus dynamique avec le chien tête en haut. On va démarrer tranquillement, on va regarder loin devant, si on avait les yeux fermés. Et on est parti en gardant bien le centre actif, en pressant dans la terre, on va monter les bras, le regard sur l'inspire. À l'expire, à partir des hanches, on vient plonger et on relâche la tête, le cœur vers le sol. On n'hésite pas à fléchir les genoux. Et à l'inspire, on déroule la colonne, on allonge dans le cœur, on regarde loin sur le sol. Expire pour arriver dans une planche. Pressez la terre et on descend. Chaturanga, les coudes près du corps, pour aller en chien tête en haut. Ou bien si on est sur le sol, on vient simplement ouvrir la poitrine en cobra. Et expire chien tête en bas, on repousse. On pose les talons vers le sol et on va prendre quelques respirations ici. Prendre ses appuis au niveau des mains, au niveau des doigts, étaler bien les paumes. N'hésitez pas à fermer les yeux. Ressentez ce qui se passe dans le corps sans forcer. Restez en connexion avec votre respiration. De longues inspirations et expires. Autant que possible. On prend une dernière longue. Inspire. Langue, expire. On fléchit les genoux. On regarde loin devant. On ramène les pieds. Inspire ici, allongez. Pour expirer, on relâche. Connexion ventre et cuisse. Et on remonte. Inspire, pressez les pieds dans la terre. Allongez la colonne, activez le ventre. Expire. Main vers le corps. Et puis on relâche, on allonge les bras. Encore un. Inspire. Et expire, plongez. Prenez votre temps toute la durée de l'expiration. Inspire, allongez. Cherchez l'espace dans le corps. Et entre les vertèbres, expire, plongez. Poussez bien les doigts sur le sol. On descend avec contrôle. N'hésitez pas à poser les genoux, si vous voulez, pour aller déposer le corps. Et inspire, cobra ou chien, tête en haut. Détendez les épaules, expire, chien, tête en bas. On retourne les orteils, on pose les talons. Ou en tout cas, on dirige les talons vers le sol. Aucun problème si les talons ne touchent pas le sol. On respire. Vous voyez comment vous ressentez votre posture aujourd'hui. Peut-être plus intense au niveau des jambes, ou peut-être au niveau du dos. Ou au niveau du plexus, ceux-là. Dernière longue, inspire. Expire, on plie les genoux, regarde loin devant. On ramène les pieds, inspire. Expire, on relâche. Uttanasana. Et on remonte, inspire, allongez la colonne. Pressez les pieds, les jambes bien actives. Et expire, on se grandit main vers le cœur et on allonge. Encore, inspire. Peut-être qu'on ouvre un petit peu plus dans le cœur, vers le ciel et on plonge. N'hésitez pas à trouver le mouvement fluide en toute connexion avec votre intuition. Inspire, allongez. Et on vient dans une planche. Peut-être qu'on démarre avec l'autre jambe cette fois. Et chaturanga. Expire, et inspire, chien, tétons. Les jambes bien actives. Expire. Chien, tétons bas. Relâchez les jugements. Relâchez toutes les attentes. Revenez à l'instant présent dans votre corps. En connexion avec votre souffle. Dernier, inspire. Et on plie, expire. On ramène les pieds. Peut-être pieds gauches d'abord. Et on expire. On remonte à son rythme. Bien sûr, suivez votre respiration. On allonge. Et on ramène. Gardez le bas du ventre encagé. Et encore, inspirez. Prenez tout votre temps. Et plongez. Et expire. Et on continue. On reste en présence. Et on y va. Peut-être pied droit. Et on descend. Comme on veut à nouveau. Soit sur le ventre. Soit un ras du sol. Pour aller ouvrir. Inspire. Pour aller repousser. Expire. Adho Mukha Jmanasana. Respirez bien. Et à présent, si vous voulez bouger un petit peu dans votre chien, n'hésitez pas. Si vous voulez peut-être plier un genou. Et puis l'autre. Ou peut-être rester quelques secondes avec un genou plié. Et peut-être l'autre. Dernière inspiration. Essayez d'éloigner les épaules loin des oreilles. On vient plier les genoux. Regardez loin devant. Pressez les mains. On ramène les pieds. On essaie de faire de grands pas. Mais on peut faire plusieurs petits pas si besoin. Et on relâche. Uttanasana. Pince debout. Et on remonte. On monte le regard. Les bras. Et on ramène. Ok. Super. Dernière salutation. Et on plonge. Et on allonge. Allongez votre respire. Peut-être pied gauche devant. En premier, pardon. Et on descend. Pour aller ouvrir. Et pour aller étirer. Pressez bien les mains. On respire ici. Gardez conscience de votre centre. Super. Dernière longue respire. Et cette fois, on va monter sur les orteils. On va déposer les genoux délicatement sur le tapis. Et on va amener les mains un petit peu plus à l'avant du tapis. Relâchez le cœur vers le sol. Relâchez les orteils à l'arrière. Anahata asana. Aussi appelé la posture du chiot. On va simplement le bassin au-dessus des genoux. Relâchez le cœur au maximum vers le sol. Vous pouvez déposer la tête vers le sol comme vous voulez. Soit sur le menton. Soit sur le front. Soit la tête sur le côté. Et relâchez tout ici. Respirez dans l'ouverture de la poitrine. Si c'est trop intense pour les épaules, n'hésitez pas à ouvrir plus les bras vers l'extérieur. Accueillez les sensations. En restant relié à votre souffle. Relâchez toute résistance. Tout jugement. On va vers le sol. Dernière longue inspire. Et tranquillement, on va aller rouler, dérouler, pardon, le dos. Et on va romper à ras du sol pour aller s'installer sur le ventre. Donc on va s'allonger ici sur le ventre. Allonger les jambes, allonger les pieds. On va ramener les pieds vers les fesses. Et directement, on va aller dans la posture de l'arc. N'hésitez pas à aller en douceur. Surtout si vous ne pratiquez pas souvent cette posture ou si vous avez des limitations au niveau du dos. Donc vraiment, allez-y tranquillement. On amène les pieds vers les fesses. On va aller agripper ici, soit à l'extérieur des pieds, soit au niveau des chevilles. Plutôt au niveau des pieds peut-être. Et on va rouler les épaules. Garder le centre actif. Et tranquillement, sur la prochaine expire, on va pousser les pieds dans les mains. Monter les pieds vers le ciel. Et monter le sommet du crâne vers le ciel. On projette le cœur à l'avant et on respire ici. Essayez de détendre les épaules. Respirez. Dans l'ouverture. Poussez, poussez les pieds dans les mains. Et les pieds vers le ciel. Dernière longue inspire. Et on relâche tranquillement. Le front sur le sol. On relâche les bas des jambes. Et on amène les mains près de la poitrine. Et on va partir pour un cobra ici. Donc ça peut être très petit pour commencer. Placez les mains près de la poitrine. On va activer les jambes. On va activer les fessiers. coccyx vers les pieds. Et inspire. On vient dérouler la colonne. Projetez le cœur à l'avant. Et on va rester un petit peu ici. Détendez les épaules. Les coudes près du corps. On respire. Sans pousser dans les mains. Pour commencer. Simplement avec les muscles du dos. Sentez toute l'ouverture. Dernier. Inspire. Et on repose. On relâche. Relâche un instant ici le bassin. De gauche à droite. On va refaire un cycle. Donc on vient poser le front sur le tapis. On active tout le corps. Et on y va. Prochaine inspire. On déroule. Et on peut pousser un petit peu dans les mains. Si c'est ok. Gardez les coudes près du corps. Sans tendre les bras en général. On reste ici. On respire. Activez tout le corps. Allongez. La colonne. Les hanches. Le cœur. On respire. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Qui se projette. Dernier. Inspire. Et on relâche. Ok. Super. On va relâcher le bras. Loin. Devant. On relâche la tête. On va relâcher tout le corps ici sur le ventre. Relâchez le bassin. Les jambes. Ressentez le cœur qui bat. L'énergie dans le corps qui circule. Déposez tout le poids du corps. Laissez le corps être lourd. Prendre toute sa place. Respirez dans tout l'espace du dos. Relâchez tout ce que vous pouvez ici. Et on va prendre une dernière longue inspire. La longue expire. On va ramener tranquillement les mains près de la poitrine. Reposez le front sur le tapis. On va se repousser ici à quatre pattes. Et allez vers la posture de l'enfant. Balasana. On va amener les deux pieds ensemble. Écartez les genoux vers l'extérieur du tapis. Comme c'est confortable pour soi. Déposez le bassin vers les pieds. Déposez le front sur le tapis. Vous pouvez placer les bras comme vous le souhaitez ici. Si vous avez envie de prendre un support aussi, n'hésitez pas. Et là, on va prendre quelques respirations dans cette posture. Relâchez tous les muscles du visage. Laissez le corps s'apaiser. Relâchez son poids vers le sol. Et laissez-vous déposer toutes ces émotions. Toutes ces pensées. Tout ce qui vous dépasse. Vous encombre. Vous oppresse peut-être. Laissez-vous relâcher, déposer tout cela. Soit à la terre. Soit à une énergie. Plus grande que soi. En fonction de vos croyances. Vous pouvez déposer tout cela. Peut-être simplement à l'énergie de vie. Peut-être à l'univers. Ou tout autre chose. Qui nous soutient. À chaque instant. Laissez-vous être soutenus. Conditionnellement. Et on va prendre ici trois profondes respirations. Pour aller encore un peu plus en profondeur. Dans ses ressentis. En connexion avec soi. Avec son corps. Avec son souffle. Prends une longue inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Vers le sol. On relâche tout ce qu'on peut. Et encore on inspire. Et on expire. Une dernière fois. Longue inspire. Et on expire. Tout doucement. On va redérouler le dos. En prenant tout son temps. Vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps pour arriver. Simplement. Assis sur les talons. Allongez votre colonne. Relâchez le visage. Et on va poser. La main gauche sur le corps. La main droite sur le ventre. On peut garder les yeux fermés. Amener la tête légèrement vers l'avant. Vers l'espace du cœur. Et prendre cet instant ici. Les épaules détendues. Le front détendu. Pour se rappeler d'être là pour soi également. Pour se soutenir inconditionnellement. Seraient rappeler qu'on a également en soi-même cette force. En soi. De prendre soin. De tout cet espace qui en a besoin. De se donner tout ce dont on a besoin. Et accueillir ce joyeux mélange. En soi. D'ombre et de lumière. De confortable et d'inconfortable. Ce joyeux bordel à l'intérieur. Accueillir tout ce qui est. En relâchant toute volonté de modifier. On peut se laisser sourire ici du coin des lèvres. Ou pleurer. Peut-être un mélange entre les deux. On va prendre une dernière langue. L'inspiration. Pour accueillir tout ce qui est en soi. Une langue expire. Pour accueillir tout ce qui est à l'extérieur de soi. Tranquillement on va relâcher les bras. Réouvrir les yeux. Et on va venir s'asseoir. Pour aller croiser les jambes. Vous pouvez croiser soit en tailleur. Donc soukhasana. Soit si vous avez les hanches souples. Aujourd'hui. Et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture. Vous pouvez toujours aussi croiser davantage. En essayant de ramener les deux genoux. L'un au dessus de l'autre. Donc ça, ça peut être une deuxième option. En fonction de votre envie aujourd'hui. En fonction de vos sensations. Choisissez une ou l'autre option. On vient ici inspirer. Et à l'expiration, on va simplement. Donc si on est dans cette posture-ci. Simplement allonger la colonne vers l'avant. Ça peut être très petit. Si vous êtes dans le soukhasana au niveau des jambes. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. Peut-être poser le bout des doigts loin devant. Ou peut-être prendre un bloc. Ou déposer les coudes. Ou la tête vers le sol. Donc ça, ça va être en fonction des limites du corps aujourd'hui. Quelques respirations. Laissez les hanches s'ouvrir. Et respirez dans l'espace des hanches. Dépouser le poids du bassin. Laissez les fesses être lourdes. Dépouser le poids dans l'espace. Dépouser le poids dans l'espace. Expirez, expire. En douceur et en s'aidant des mains. Sans effort, on va dérouler le dos tranquillement. Ramenez la colonne. Si on était avec les jambes, avec les genoux l'un au-dessus de l'autre, on vient décroiser un petit peu. Et on va simplement prendre deux petites torsions. Si vous avez vos règles actuellement, prenez-les vraiment très très douces. Donc très très petites. On vient simplement allonger la colonne à l'inspire. À l'expire, on va pivoter simplement le nombril vers le genou droit. Vers le genou droit. Et on va agripper avec la main opposée le genou ou la cuisse. Simplement poser le bout des doigts à l'arrière. Grandissez-vous. Et laissez le cœur s'ouvrir un petit peu vers le côté. Détendez les épaules. Rentrez légèrement le menton. Respirez. Gardez les deux fesses bien en connexion avec le sol. Dernière longue inspiration. Et sur l'expire, on va relâcher, ramener au centre. Et on va directement inverser. Longue inspire. Et un douceur expire. Nombril vers le côté. Agripper la cuisse ou le genou. Poser le bout des doigts à l'arrière. Et on se grandit. On garde les épaules détendues. Sans tension dans le dos. Donc respectez bien les limites du corps. Et à nouveau, si vous avez vos règles aussi, le ventre est un petit peu douloureux. N'hésitez pas à adoucir. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très petit aujourd'hui dans la posture. Et on prend une dernière inspire. On utilise l'expire pour amener en douceur. On va inverser le croisement des jambes. Croiser à nouveau. Comme vous voulez, sous kassana ou les jambes en tête de vache. On inspire, on se grandit. À l'expire, on va chercher vers l'avant. Comme on peut, soit simplement le bout des doigts, soit les mains, soit les coudes, soit sur un support ou la tête vers le sol. Gardez le bassin lourd et respirez dans votre option. Si c'est trop intense, allez moins loin. Faites une petite marche arrière pour pouvoir maintenir la posture. Quelques respirations. Et essayez au maximum d'être en connexion avec votre respiration. Laissez votre souffle détendre tout l'espace des hanches pour relâcher tout ce qui reste bloqué à cet endroit. Toute cette volonté de contrôler, de s'agripper aux choses qu'on ne peut maîtriser. Laissez le souffle créer de l'espèce dans le corps. Une dernière longue inspire. Une profonde expire. Et en tout ça, de la manière la plus douce pour le corps, on va remonter. En s'aidant des mains, ramenez la colonne. Si vous étiez en tête de vache, recroisez simplement en tailleur. Et on va simplement poser la main, le bout des doigts de la main droite sur le côté. Allongez simplement ici, inspire. La main gauche vers le ciel. On va aller marcher avec la main sur le côté. Gardez le bassin lourd. Et on monte le cœur vers le haut. On peut monter le regard. Allongez le bras jusqu'au bout des doigts. Et sans tension dans les épaules. On respire ici. Quelques secondes. Créez tout l'espace dans le flanc. Et prochaine inspiration, on ramène. On monte. Et on relâche ensuite de l'autre côté directement. Inspire en conscience. Pensez, on allonge. Pensez à monter plutôt que d'aller vers le côté. Pensez à monter. Et sentez cette opposition entre votre fesse. Et le bout des doigts. Et le regard. Le cœur qui monte. Gardez les épaules vers le sol. Respirez. Prochaine inspiration. On ramène en douceur. On allonge. On relâche. Et on va amener les deux genoux. vers le centre. On va s'allonger sur le dos. On va aller dans le papillon allongé. Supta Baddha Konasana. Si cette posture est trop intense, vous pouvez toujours prendre des blocs pour poser sous les jambes. Donc on va venir s'allonger. Et amener les deux dessous des pieds l'un contre l'autre. Ouvrir les genoux. Et relâcher dans l'ouverture des hanches. Laissez-vous vous placer les bras comme vous le souhaitez. Soit allongé le long du corps. Soit ouvert vers l'extérieur. Soit ramener peut-être vers le ventre au choix. Quelques instants ici. Respirez bien. Rallâchez l'espace du ventre. Laissez-vous respirer dans tout l'avant du corps. Et si c'est confortable, à un moment donné, vous pouvez vous laisser amener les bras à l'arrière, vers la tête. Peut-être agripper les deux coudes avec les deux mains opposées. Peut-être relâcher ici. Si c'est confortable. Dans cette option-ci, on a en plus une ouverture dans les épaules et dans le cœur. Au niveau du plexus solaire, respirez bien dans tout l'avant de votre corps. détendez les épaules, les omoplates. Et si la posture devient trop intense à un moment donné, notamment si vous n'avez pas de bloc, n'hésitez pas à ramener les genoux vers le centre dès que vous en ressentez le besoin. On va respirer encore quelques instants. N'hésitez pas à écouter votre corps. Je pense que vous avez un peu de force, je pense que vous aurez un peu de force, j'en ai. Je pense que vous n'avez pas de bloc. J'en ai. J'en ai. J'en ai. et on va prendre une dernière longue inspire-expire pour tranquillement relâcher les bras relâcher les jambes en ramenant les genoux prenez tout votre temps ramenez les genoux vers la poitrine un instant posez les mains sur les genoux et laissez-vous simplement ici quelques secondes peut-être vous bercer de gauche à droite simplement massez le bas du dos contre le tapis avant de venir vous allonger sur votre dos en shavasana pour quelques respirations si vous avez des tensions dans le bas du dos n'hésitez pas à poser des blocs sous les jambes peut-être au niveau des cuisses ou des genoux pour surélever un petit peu les jambes on va relâcher tout le corps ici quelques respirations pour déposer entièrement tout le corps le visage doux et serein laissez-vous respirer dans tout votre corps dans tout votre être et laissez tout l'arrière de votre corps se relâcher confortablement sur le tapis et laissez-vous Et peut-être pouvez-vous ressentir davantage d'espèces disponibles dans votre corps. Appréciez cette sensation, l'énergie circulaire en douceur, cet espace de paix, de bienveillance. Et tout doucement, on pourra commencer à revenir bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Peut-être étirer le corps comme au réveil en prenant tout votre temps tranquillement. Et puis, on va revenir dans le mouvement pour venir vous rouler sur le côté en petite boule. Et à votre rythme, revenir vous repousser pour vous asseoir sur votre tapis. La colonne allongée. On vient placer les deux mains devant le cœur. Et on prend un instant ici pour remercier tout son corps pour la pratique d'aujourd'hui. remercier son mental également. Et on vient prendre une dernière longue inspire. L'expérant laisse le front s'incliner vers le cœur, se relie au cœur. Et tout doucement, on viendra réouvrir les yeux et redresser la tête à son rythme. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501